A toutes et tous, vous faites très bien de choisir Biwan pour vous informer. Déplacement massif de la population de Bouhéné près de la ville de Goma dans le nord Kivu depuis la nuit du dimanche dernier à ce lundi. Selon la société civile, cette panique est l'oeuvre des personnes qui tirent profit de la situation d'instabilité de ce village. Les détails avec Patrick Sieloua. Parking Vision 2020 à Bouhéné avec son ambiance habituelle. Il est 11h30 heure locale ce lundi. Une journée de lundi calme après la nuit du dimanche émaillée des déplacements massifs des populations vers la ville de Goma, Suisse au folle rumeur, faisant état d'une probable attaque de cette entité par un groupe armé précis placé d'Nzilamba, habitant du coin et membre de la société civile nord Kivu. Il y a certains agents qui s'aiment l'intoxe, qui sont en train d'envoyer des messages par-ci, par-là, faisant état d'une probable attaque contre telle communauté, à l'autre, ou telle est renforcée pour se venger. Ce sont des mensonges. Nous tenons à rassurer notre population. Ce sont des mensonges. A Bouhéné, tout est calme. Rien ne peut en tout cas excluer la quiétude de la population. La police est bien déployée, l'armée est bien déployée, la population, toutes les communautés qui habitent et vivent ensemble, même ce matin, ils sont dans des services ensemble. Ici à Bouhéné, les habitants ayant fui la nuit vers Goma rentrent dans leur entité. La panique créée est l'oeuvre des personnes instrumentalisées qui veulent voir Bouhéné instable. Ce qui leur profite, déclare la société civile. Nous continuons à appeler les services de sécurité et surtout ceux de renseignement à pouvoir s'investir pour rechercher tous ceux-là qui sèment les messages de haine entre la population à travers les réseaux sociaux et à travers des messages de téléphones. En tout cas, il faut les rattraper et les présenter devant la justice parce que ce sont eux qui sont en train d'attiser le feu sans avoir des conséquences fâcheuses que ces messages peuvent engendrer. Les éléments de la police sont déployés dans tous les points chauds de Bouhéné sous les commandements du colonel Van Kassongo, chargés des opérations au sein du commissariat provincial de la PNC Nord-Kivu. Objectif, éviter les pires dans cette entité.